Cette photo, en fait, elle a deux versions. La version officielle, on va dire, c'est, comme vous le voyez, une belle histoire entre un ours et un loup. Même le photographe qui a pris cette photo, il parle de l'histoire de Roméo et Juliette. Mais en fait, dans la nature, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et une scène comme celle-ci, en fait, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible de prendre ça en photo. Pour réaliser une photo comme ça, il faut forcément tricher. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de raconter dans l'enquête qu'on vient de publier sur Reporters. La première alerte qu'on a reçue, c'était une alerte qu'on a reçue par mail d'un naturaliste qui faisait une étude en Finlande et qui avait assisté à tout ça. Et donc, petit à petit, ensuite, on a essayé de vérifier cette information, de croiser les sources. Et donc, on a contacté plein de photographes animaliers qui, petit à petit, ont pu nous parler de ces pratiques. On a même trouvé une vidéo sur YouTube. En fait, c'est un photographe amateur qui est allé dans ses affûts, exactement dans les affûts dont on parle dans l'article. Et donc, on se rend compte qu'il y a tout plein de cabanes alignées les unes les autres. C'est une petite industrie. C'est juste un hôtel avec la vue sur des prédateurs qui ont quitté leur forêt, qui ont quitté leur espace naturel pour venir dévorer la nourriture que l'homme leur a apportée et a mise sous leur nez. Donc, en fait, ils se mettent dans ces cabanes. Et après, il y a un employé du site, en fait, tout simplement, qui arrive avec une motoneige. Il a dans sa remorque des carcasses de cochons, des trucs énormes. Et en fait, il va les installer par terre, pile dans l'axe des photographes. Il va les accrocher à un arbre de manière à ce que les prédateurs, donc les ours, les loups, les gloutons qu'on trouve là-bas, ne se barrent pas avec la carcasse. Et puis, en plus de ça, ils vont ajouter des croquettes pour chiens, du saumon, enfin, plein de nourriture que ces animaux ne trouveraient pas du tout dans la nature. Et donc, ça va attirer plein d'ours, plein de loups, plein d'animaux. Et sur ces scènes, on voit clairement que les ours et les loups se retrouvent en contact, se bagarrent pour de la nourriture. Donc, on pourrait se dire, bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. Mais en fait, c'est assez grave, déjà pour les animaux, tout simplement. Il y a plusieurs effets collatéraux. Le premier, ça va être la propagation de maladies, mais aussi l'augmentation du nombre de combats. Et puis, si par exemple, une maman ours se ramène avec ses petits et qu'elle croise à cet endroit-là un mâle, ben en fait, ça peut tout simplement provoquer des infanticides. Les mâles peuvent s'en prendre aux petits. Et en plus de ça, ben tout simplement, un petit tourson ou un petit loup qui vient et qui apprend qu'on peut trouver du saumon ou que le saumon pousse dans les prairies, et ben une fois qu'il va quitter sa mère et donc qu'il va aller conquérir un nouveau territoire, si dans ce nouveau territoire, il n'y a pas cette source de nourriture artificielle, ben il ne va pas comprendre. Il ne va pas savoir que le saumon, il faut aller le chercher dans la rivière, que le cochon, ben il ne va pas en trouver dans la nature et que les croquettes de chiens non plus. Cette photo, elle est hyper intéressante parce que c'est la photo qu'on prendrait si on ne voulait pas cacher la vérité. C'est la photo pure de ce qui se passe, de ce que voient les photographes. Et donc, c'est un ours qui a les deux pieds sur la tête d'un cochon. Et donc, en fait, cette photo, personne n'a envie de la voir. Personne n'a envie d'aller liker une photo comme ça sur Instagram. Après, cette pratique de l'appâtage ou du nourrissage des prédateurs, ce n'est pas la seule. Il y a aussi plein d'autres pratiques. Il y a des fermes à Lynx dans les pays d'Europe de l'Est. Il y a des fermes à Puma aux États-Unis, des fermes à Rapace. C'est tout simplement des sortes de zoos, mais qui ne vont pas forcément être ouverts au public. Et par contre, les animaux sont dressés pour prendre la pose sous l'œil des photographes qui n'ont plus qu'à cliquer. Après, il y a plein d'autres supercheries. Il y a aussi, en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de photos de grenouilles, notamment des grenouilles très colorées, super belles, qu'on peut retrouver assez souvent sur Instagram, qui vont prendre des positions qui nous paraissent complètement exibérantes. Par exemple, qui va s'abriter sous un champignon, qui va se mettre à cheval sur un autre insecte. Et en fait, ces images, il faut vraiment faire attention parce que derrière ce que nous, on voit sur Insta, les photographes congèlent ces petites grenouilles. Une fois qu'elles sont soit complètement endormies, soit même mortes, ils vont les ressortir des congélateurs, les positionner dans les positions qu'ils veulent et ensuite pouvoir prendre des photos, justement, qu'on n'arriverait jamais à prendre dans la nature. Et ils font pareil aussi avec les souris ou les papillons. Et parfois même, ils passent des fils de fer dans les membres de ces animaux pour les mettre dans la position désirée et ensuite pouvoir prendre leurs photos. Et ensuite, il y a un photographe brésilien qui a remporté le prix le plus prestigieux de la photographie animalière en prenant une photo de fourmilier. Et en fait, on s'est rendu compte plusieurs mois après, une fois qu'on lui avait donné le titre, que cette photo, tout simplement, c'était la photo d'un fourmilier qui était empaillé. Cette photo, elle est intéressante aussi. C'est la photo d'un Martin Pêcheur qui est en train de plonger dans l'eau pour essayer d'attraper un poisson. Et donc, cette photo, il ne faut pas se tromper, c'est des photos qui ont été réalisées par un photographe écossais. Il a passé 4 200 heures dans son affût à essayer de prendre la photo du Martin Pêcheur qui est sur le point d'entrer dans l'eau sans aucune éclaboussure. C'est la photo parfaite. Et donc, derrière, cette photo est devenue tellement célèbre que pour essayer de la reproduire, il y a plein d'autres photographes beaucoup moins scrupuleux qui, eux, se sont dit, comment faire ça un peu plus rapidement ? Comment faire ça sans y passer 6 ans de ma vie ? Eh bien, je vais installer un aquarium à la surface de l'eau avec plein de poissons. Comme ça, ça va attirer les Martin Pêcheurs. Il y en a beaucoup plus qui vont venir. Et donc, j'aurai ma photo beaucoup plus rapidement. Sauf que du coup, c'est quoi le problème derrière ? C'est que le Martin Pêcheur, au moment d'entrer dans l'eau, il va se briser le bec contre la glace, la vitre de l'aquarium et il va instantanément s'écraser et mourir. Et donc, voilà. Pour une photo, ce qu'on est capable de faire, pour une photo qu'on va ensuite croiser sur Instagram, où on va se dire, waouh, c'est magnifique, le mec a dû passer des heures à prendre cette photo, ben non. Tout simplement, il a installé son aquarium et il a tué un animal. Ce n'est pas tous les photographes qui font ça. C'est un milieu où il y a une certaine éthique. Comment ça réagit, en fait ? En fait, à la publication de l'article, comme je vous disais, j'ai reçu beaucoup de messages de photographes professionnels, beaucoup de photographes, même quasiment tous les photographes, en tout cas ceux qui travaillent sur ces espèces-là, savent que ça existe. Mais ils n'osaient pas le dire parce que, ben, comme c'est un milieu fermé, c'est un peu compliqué de se mettre à dos tel ou tel photographe ou tel ou tel festival. Et du coup, en fait, personne n'osait trop en parler. Mais une fois qu'on a publié cette enquête, déjà, ça n'a pas été évident de trouver des témoignages parce que, ben, justement, les photographes étaient assez réticents à parler de tout ça. Mais par contre, une fois que l'enquête a été publiée, j'ai reçu beaucoup de messages de photographes professionnels qui me disaient « Mais merci, en fait, d'avoir levé le masque un petit peu sur toutes ces pratiques parce que ça fait des années que ça dure, ça fait des années que ça a créé une concurrence déloyale pour nous qui devons passer des mois dans la nature pour espérer ramener une ou deux photos. » Et donc, ils étaient vraiment soulagés. Ça rappelle aussi à quel point d'autres photographes ont des pratiques beaucoup plus éthiques, beaucoup plus dans le respect de la nature. Et en fait, c'est ça l'essence même du métier de photographe animalier. C'est de respecter le vivant, c'est de respecter l'environnement dans lequel on est. Et donc, ces photographes-là m'ont raconté comment eux travaillaient. Et donc, par exemple, l'une des premières règles qu'on apprend en photographie animalière, c'est d'arriver avant les animaux, de s'immobiliser dans un affût, c'est-à-dire de se cacher dans la nature complètement et de repartir qu'une fois que l'animal est parti. Autrement dit, l'animal, il ne voit même pas qu'on est là. Il arrive, il ne sait pas qu'on est là. Il repart, il ne sait toujours pas qu'on est là. Et c'est ça, faire de la photographie animalière. C'est ne pas déranger les animaux et les laisser vivre tranquillement leur vie dans leur milieu naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada